Salut les terriens ! Cette intro a été enregistrée il y a quelques semaines, et si vous la voyez aujourd'hui, c'est que je viens de devenir papa, et forcément pendant une ou deux semaines, je vais avoir un peu moins de temps pour les vidéos de la chaîne. Par contre, vous le savez, au Journal de l'espace, on est toute une équipe, et même si ce n'est pas sa spécialité, aujourd'hui c'est Jean-Philippe qui prend le micro pour vous présenter l'actualité spatiale de la semaine. Alors je compte sur vous pour l'encourager en commentaire, c'est parti, je vous souhaite une très bonne vidéo ! On ne compte plus les nombreuses expériences scientifiques qui ont été menées depuis la mise en orbite des premiers modules de l'ISS en 1998. Tout avait un but bien précis, que ce soit dans le domaine du vivant, mais également de la chimie, et même de la matière. Seulement, l'histoire de la science nous montre que la plupart des grandes découvertes se sont faites par hasard lors d'expérimentations, n'ayant parfois aucun lien avec le résultat obtenu. Alors justement, si je vous dis qu'une nouvelle façon de cuire les frites va peut-être permettre de révolutionner la production d'hydrogène dans l'espace ? Bon, dit comme ça, j'avoue, c'est un peu étrange. Mais alors quel est le lien entre la cuisson des frites et l'hydrogène ? Avant d'aller plus loin, commençons par une évidence. La nourriture des astronautes, déshydratée ou en conserve, n'est pas reconnue pour être particulièrement savoureuse, bien que beaucoup d'efforts ont été faits depuis les années 60. Pourtant, tout le monde sait que la qualité de la nourriture est essentielle à la bonne santé mentale des équipages. Il ne faut pas oublier que vivre dans un espace confiné, bruyant, pendant de longs mois, ce ne doit pas être tous les jours la joie. Tiens, et s'il était possible de proposer à ces chers astronautes un énorme cornet de frites encore fumant ? Ça tombe bien, car des scientifiques de l'université de Thessalonique en Grèce, soutenus par l'agence spatiale européenne, l'ESA, ont découvert qu'il était possible de faire frire des frites dans des conditions de microgravité, ce qui jusque-là n'avait jamais été tenté, car jugé encore trop complexe. C'est dans la revue Food Research International qu'on en apprend un peu plus. En effet, les scientifiques ont préduit par des simulations complexes que les bulles qui se forment et remontent à la surface pour transmettre leur chaleur aux frites, avant de redescendre pour être ensuite réchauffées, ne pourraient pas effectuer ce trajet en microgravité. Les chercheurs expliquent que dans l'ISS, il n'y a pas de poussée d'archimède, et donc aucune flottabilité. Les bulles risquent de se coller à la surface rugueuse de la pomme de terre et empêcher toute cuisson. Alors comment en être sûr ? Le meilleur moyen, c'est d'embarquer une friteuse expérimentale dans une petite campagne de vol parabolique pour simuler la microgravité. Cette friteuse fonctionne comme un carousel pour manipuler les pommes de terre, et avec une caméra haute définition, le processus de friture a été filmé à haute vitesse, ce qui a permis de visualiser le taux de croissance des bulles, leur taille, leur distribution, ainsi que leur vitesse et même leur direction. Et au final, devinez quoi ? Les résultats obtenus ont été exactement le contraire des simulations, et les bulles de vapeur se sont détachées sans difficulté de la surface des pommes de terre, à peu de choses près comme sur Terre. Du coup, bien que des paramètres soient encore à affiner, cela signifie quand même que les astronautes pourront avoir plus que de la nourriture réhydratée au menu. Elle n'est pas belle la vie ? Bon, c'est bien beau de pouvoir faire cuire des frites en orbite, mais quel est le fameux lien avec l'hydrogène ? Il faut savoir que le processus de séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène à l'aide d'un courant électrique est connu sous le nom d'électrolyse. Et devinez quoi ? Il produit lui aussi des bulles. Ce processus est déjà utilisé à faible échelle et à faible rendement dans l'ISS pour produire l'oxygène respiré par les astronautes. Le potentiel est énorme, car en pleine course à la Lune, l'agence aérospatiale japonaise, la JAXA, a déjà révélé son intention d'utiliser l'eau lunaire en y installant une usine de production d'oxygène et d'hydrogène d'ici 2035 pour alimenter les installations et les différents rovers d'exploration qui fonctionneront eux aussi à l'hydrogène. La création d'une telle unité de fabrication sur la Lune devra forcément être performante et surtout fiable, ce qui permettrait d'ailleurs d'éviter de payer une fortune pour envoyer du carburant de la Terre vers la Lune. En comprenant mieux le comportement des bulles, on pourra améliorer énormément les rendements de production grâce à l'eau lunaire qui est rare et surtout difficile à extraire. Par contre, dans les différents projets de base lunaire, je n'ai vu nulle part que les frites seront au menu de la cantine. Après Boeing et sa capsule Starliner, ULA et sa fusée Vulcan, la malédiction continue pour la fusée européenne Vega. Rappelez-vous, c'est en juillet 2022 que le lanceur léger européen Vega C avait réussi son vol inaugural, mais malheureusement son premier vol commercial en décembre dernier a été un échec. Du coup, avec le retard d'Ariane 6, dont le premier vol sera très probablement pour 2024, la capacité d'accès autonome à l'espace pour l'Europe est désormais portée à zéro. La cause de cet échec a été identifiée. Le coupable, c'est une pièce au niveau de la tuyère du moteur Zephyro 40, celui-là même qui équipe le deuxième étage de la fusée. Pour être plus précis, le matériau utilisé n'était pas assez homogène. Et c'est ce qui a été pointé du doigt par la commission d'enquête, sans remettre en cause la conception même du moteur. Connaître la panne, c'est bien, mais il a fallu trouver rapidement une solution de remplacement, car cette pièce critique était malheureusement fabriquée par une société ukrainienne, Yuzhnoi. Alors que faire ? La solution la plus évidente a été de confier la fabrication d'un autre matériau, carbone-carbone, par Ariane Group, le concepteur de la fusée Ariane 6. Après des mois de mise au point, c'est finalement cette semaine qu'un essai de mise à feu statique a été réalisé. C'est la société italienne Avio qui s'en est chargée, en suivant la recommandation de la commission d'enquête indépendante créée à l'occasion du vol raté de décembre 2022. Le gros souci, c'est qu'une anomalie a été détectée après seulement 40 secondes de test. Elle a entraîné une réduction des performances globales de pression à l'intérieur du moteur Zephyro 40, avant la fin de l'essai prévue à 97 secondes. Pour résumer, c'est la cata. Le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Joseph H. Bacher, a indiqué lui-même que l'anomalie détectée devra être analysée plus en détail pour en connaître les implications. Comme on pouvait s'en douter, il ne cache pourtant pas qu'il y aura un impact important sur le calendrier pour la reprise des vols de Végacé. Décidément, plus rien ne va pour le spatial européen. Quentin vous en parlait la semaine dernière. Eh bien, c'est fait. Le lancement du télescope Euclide, le chasseur de matières noires, s'est déroulé à merveille le 1er juillet. C'est une fusée Falcon 9 de SpaceX qui a eu la lourde tâche d'envoyer en orbite le télescope scientifique. 10 ans après le début du projet, le vaisseau de 2 tonnes, 4,7 mètres de haut et 3,5 mètres de large, est donc en route pour se mettre en orbite autour du point de la grange L2 situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Là-bas, il ne sera pas seul puisque son compagnon, le télescope James Webb, l'attend déjà. En Floride, sur le site de lancement de Cap Canaveral, même si personne ne l'évoquait ouvertement, la tension était très forte. Peut-être parce que justement, l'ESA avait confié son bijou de 1,4 milliard d'euros à la société d'Elon Musk, ce qui est une première pour une mission scientifique de l'agence. On ne va pas se le cacher, la situation est cocasse. L'agence n'a pas eu trop le choix car à l'origine, Euclide était censée décoller depuis le centre spatial guyanais de Kourou à bord d'une fusée russe Soyuz commercialisée par Arianespace. La guerre en Ukraine en a décidé autrement et le retard d'Ariane 6 n'a pas arrangé les choses. La mission Euclide doit réaliser une carte d'une partie de l'univers en trois dimensions. Celle-ci sera la plus précise et la plus profonde jamais réalisée et doit permettre aux scientifiques de retracer l'évolution des grandes structures du cosmos et de mieux comprendre la matière noire et l'énergie noire. En parvenant à caractériser ces deux mystérieuses entités, cela pourrait conduire à la découverte de nouvelles particules et même changer les lois actuelles de la physique. L'enjeu est donc très important pour l'ESA et le monde scientifique. Protégé depuis 1987 des chlorofluorocarbures, vous savez les fameux CFC, la couche d'ozone se répare peu à peu mais un autre danger la menace, les nanosatellites. C'est un rapport du Government Accountability Office ou GAO, un organisme américain de contrôle des politiques publiques auprès du Congrès qui sonne l'alerte sur le danger environnemental réel que représentent le lancement et la fin de vie des constellations de satellites. L'orbite basse terrestre attire nombre de constellations de satellites comme OneWeb ou Starlink. En tout, près de 5500 appareils effectuent des révolutions autour du globe. C'est une activité très dense qui a déjà des conséquences sur l'astronomie mais aussi directement sur notre climat. Il faut dire que le lancement de ces machines n'est pas anodin. En effet, le kérosène utilisé par les fusées produit du noir de carbone pouvant rester en suspension dans l'atmosphère pendant plusieurs années contre quelques solmènes seulement pour celui produit par les avions et en quantité mille fois plus importante. Le problème, c'est que ces particules en suspension captent les rayons du Soleil et réchauffent la stratosphère accélérant les réactions chimiques liées à la destruction de l'ozone. Un chiffre qui pourrait être multiplié par 10 d'ici à 2040 si les prévisions du trafic spatial se révèlent exactes. Mais c'est pas tout. À cela s'ajoute la courte durée de vie de ces nanosatellites, 5 ans en moyenne, qui finissent tous leur parcours en se désintégrant dans l'atmosphère en de fines particules métalliques dispersées dans la stratosphère. Cette pollution particulière perturbe l'équilibre chimique de la zone et c'est pour ça que les effets de ce dérèglement sur la couche d'ozone font l'objet d'études scientifiques approfondies. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, aucune réglementation contraignante globale ne semble être envisagée pour protéger la couche d'ozone contre cette menace. Espérons juste que le rapport du GAO permette une prise de conscience rapide et ouvre éventuellement une réflexion en ce sens. Bon les terriens, je vous ai quand même enregistré ce sujet depuis la maternité avec hier jeudi le décollage de la dernière fusée Ariane 5. Bon, on ne pouvait quand même pas passer à côté de l'occasion de rendre hommage à cette merveille de technologie. Après 117 lancements au total, Ariane 5 vient donc de tirer sa révérence en envoyant deux satellites en orbite. Cette fusée avait fait beaucoup de bruit lors de l'envoi à Noël 2021 du fameux James Webb Space Telescope avec une telle précision qu'elle a permis au télescope d'économiser son précieux carburant lui faisant gagner quelques années de vie supplémentaires. On a pu noter d'ailleurs la même précision lors de l'envoi plus récent de la sonde Joyce en avril dernier, sans oublier bien sûr l'envoi de la mission Rosetta en 2004. Bon, le souci, vous le savez, avec cette dernière mission d'Ariane 5, c'est que maintenant, vu les déboires de Vega dont Jean-Philippe parlait au début de cette vidéo, ainsi que les retards interminables d'Ariane 6, eh bien l'Europe n'a plus de lanceurs opérationnels pour le moment. Les terriens, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez encore appris plein de nouvelles choses aujourd'hui. Je vous retrouve très vite, dès mon retour de la maternité, une fois que j'aurai retrouvé un rythme acceptable pour tout le monde à la maison. Et en attendant, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe du Journal de l'espace qui assure un max pendant mon absence. Je vous dis à très bientôt, ciao les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –